Il y a ce messie sur Tistria dont je vous ai parlé, il était millionnaire. Il est passé d'être millionnaire à vivre dans une ferme et être guérisseur. Il charge maintenant environ 60 euros par session. Rien. Il a son agenda booké par contre. Mais tu vois, il est heureux. Il y a du sens dans ce qu'il fait. Attention, il ne fait pas du tout en train de dire que vous ne pouvez pas être millionnaire et faire les choses avec du sens. C'est juste que son identité n'est pas basée sur le fait qu'il soit millionnaire ou pas. D'ailleurs, il a été, et plus il n'a été plus. Mais est-ce que son identité est liée à ça ? Non. C'est l'occasion pour moi aussi aujourd'hui de vraiment, vraiment fonder un business qui n'est pas basé sur « je fais l'argent, non, je fais de la valeur », mais c'est quoi la valeur de ce que je fais et c'est pour ça que je fais l'argent. Parce que c'est ce que je vous dis, faire de l'argent, ce n'est pas compliqué. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de dire aux gens ce qu'on fait, faire des offres, parler de nos offres. Ce n'est pas compliqué à soi. C'est juste que quand on y attache notre identité et du coup, j'écris un poste pour que les gens puissent me voir comme expert, parce que quand je me vois comme ça, donc ils achètent et donc s'ils achètent, du coup j'existe. T'imagines la pression, le truc, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas fonctionner, parce que justement votre système, ça peut être tellement malin qu'il va le faire fonctionner pour exister. Mais là où on déplace les choses, on dit « non, le sens que je donne à ce business, le sens que je donne derrière tout ça, c'est la valeur, ma valeur en terre, donc mes valeurs, ma vérité et je la partage. » Et plus vous êtes dans ça, plus du coup vous lâchez avec cette pression que vous mettez sur « mais sinon je n'existe pas, je n'ai pas l'argent. » Donc, qu'est-ce que ça fait ? Que les actions viennent d'une énergie beaucoup plus puissante. Donc, il n'y a pas cette pression. Et donc, quand vous mettez la pression, soit je ne partage pas, soit je partage trop, soit je suis dans le contrôle et les gens le ressent. Donc, vous enlevez tous ces filtres que les gens ont énergétiquement ressent. Vous savez, quand on entend quelqu'un qui est vrai, mais pas parce qu'il est vrai en absolu, mais parce que sa vérité, on la ressent. C'est comme « ah, il est tellement connaître son message. » Il y a un truc dans cette personne qui fait qu'on a envie d'aller vers cette personne. Nous, on est en train d'enlever ce filtre de « ah, voilà, ça c'est ma vérité, mais parce que je vais être aimée, parce que comme ça tu me vois comme une personne valable, comme ça, ça te plaît, tu m'aimes, tu m'aimes ? » Parce que comme ça, je dis « on enlève tout ça, tu vois, on enlève tout ça. » Et on ne ressent pas de la manipulation. Parfois, c'est l'ego qui veut se dire « je suis ça. » « Ah, voilà, je suis ça. » « Ah, voilà, maintenant je suis authentique. » « Maintenant, je suis valable. » « Maintenant, tu vois, c'est encore se trouver de la sécurité dans qui on est. » Mais c'est pour ça que je dis « si on enlève ça, et que du coup on revient à les valeurs. » Et les valeurs, on le sait que c'est juste parce que ça illumine notre âme. Moi, quand j'ai regardé des trucs qui parlent de la planète, des zéros déchets, où l'argent, ça ne fait pas le bonheur, ça, ça fait comme… Je le sens que c'est vrai, j'ai envie de dire ça. Mais c'est vrai, j'ai envie de vous dire ça pour la Claudia d'aujourd'hui. C'est juste qu'elle est ma vérité en cet instant. Et puis peut-être que d'ici trois mois, tu découvres que la vérité que tu avais dans cet instant, ce n'était pas la vraie vérité, mais c'était la vérité de cet instant. Pour moi, le but ici, dans tout ça, c'est qu'on devienne conscient. C'est-à-dire que je me rends compte que là, c'était mon ego, là, c'était une autre partie de moi. Donc, je vais vers plus en plus d'honnêteté envers moi-même. Je suis honnête envers moi-même. Et donc, je suis aussi honnête envers les autres.